Alors je travaille pour TIN ASBL. TIN elle est active dans le secteur de la jeunesse. On travaille sur deux axes, un pôle vraiment jeunesse orienté sur le développement de projets et le développement du pouvoir d'agir des jeunes et un pôle tremplin où on va travailler sur la question de l'emploi, de la formation, du milieu scolaire. Alors TIN est actif à Bruxelles et en Wallonie dont à Liège où on mène de très chouettes projets. Et donc le travail qu'on fait avec les jeunes, on le fait par le biais d'ateliers donc pendant les vacances scolaires, par projet mais également par le biais de différents événements et activités ponctuelles ou régulières. Alors ce qu'on propose pendant les vacances, ce sont des workshops de trois semaines où l'objectif est vraiment de faire un parcours au cours duquel les jeunes vont s'approprier toute une série d'outils et réaliser un projet collectif autour d'une thématique qui peut être du développement durable, de l'art et de la culture ou une thématique liée à l'emploi. Oui les projets BOOS sont très importants pour PNV parce que PNV est connu pour l'implication de ses collaborateurs, implication évidemment pour le cœur de métier qui est l'assurance mais aussi implication de façon plus générale pour la vie en société, la société belge. Et on a eu une première phase d'approche pour bien cerner quels étaient les besoins, les aspirations de la SBL et sur cette base-là, la première collaboration qui a été mise en place, c'est la mise à disposition de locaux ici chez PNV pour les formations de TIN pendant les vacances scolaires et cette collaboration s'est très bien déroulée et on s'est dit qu'on allait poursuivre pour une deuxième année avec là deux objectifs puisqu'on se connaît mieux, on s'est allé plus loin. Évidemment c'est toujours intéressant d'avoir, d'abord de rencontrer de nouveaux collègues, moi l'opération BOOST m'a permis de rencontrer, j'étais assez nouveau quand j'ai commencé la première fois BOOST et donc ça m'a permis de rencontrer de nouveaux collègues. En soi c'est déjà intéressant, on voit des collègues sur des dossiers qui ne sont pas ceux qu'on traite habituellement ce qui est aussi intéressant et puis évidemment on découvre l'activité de la SBL, ici TIN c'est hyper intéressant de voir quelle approche ils ont par rapport aux jeunes auxquels ils s'adressent, les manières, les outils qu'ils utilisent pour développer leurs activités et en soi c'est particulièrement intéressant. de la SBL. 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 de la SBL.